En 2019, près de 50 000 personnes ont été naturalisées en France. Avec la crise du Covid, ce chiffre devrait encore baisser. A partir des décisions de justice rendues ces dernières années, Droit même tu sais vous présente les 10 principaux motifs de refus de naturalisation. 1. Fournir des informations mensongères sur sa vie privée et familiale. Ne pas mentionner l'existence d'un mariage ou d'enfant resté à l'étranger, est le motif le plus courant de retrait de naturalisation. Concernant les mariages, l'interprétation est large. Cela englobe donc les mariages religieux ou coutumiers. 2. Être auteur de faits de délinquance. Si vous avez commis des actes de délinquance grave, trafics de stupéfiants, vols, violences avec armes, etc., vous aurez peu de chances de voir votre demande de naturalisation aboutir. 3. Faillir à ses obligations parentales. La nationalité française a été refusée à une personne résidant en France depuis 35 ans et bien intégrée professionnellement. Il lui a été reproché de ne pas avoir rempli ses obligations parentales. Plusieurs de ses enfants mineurs avaient en effet, eu des comportements délictueux. 4. Être auteur de violences conjugales. Commettre des violences conjugales est un obstacle à la naturalisation, surtout si elles sont répétées. 5. Avoir un enfant mineur résidant à l'étranger. Le centre des intérêts matériels et familiaux doit être situé en France. C'est sur ce fondement que s'est basée la cour administrative de Nantes pour refuser la demande de naturalisation d'un ressortissant somalien dont la fille résidait à Djibouti. Selon la cour, cette personne n'avait pas fourni assez de preuves expliquant pourquoi sa fille ne l'avait pas rejoint en France, dans le cadre d'un regroupement familial. Numéro 6. Avoir un niveau de langue insuffisant. Le niveau B1 doit être atteint. Ainsi, une ressortissante syrienne a vu sa demande de nationalité refusée, car au cours de l'entretien de naturalisation, elle n'a pas été en mesure de comprendre les points essentiels d'une conversation courante et de converser sur des sujets familiers et relatifs à ses centres d'intérêt. Numéro 7. Avoir l'essentiel de ses revenus provenant de l'étranger. Les intérêts matériels doivent être majoritairement situés en France. Ainsi, si l'essentiel des revenus du demandeur provient de l'étranger et qu'il n'est pas imposable en France, la demande de naturalisation pourra être rejetée. Numéro 8. Trop travaillé. Cette situation a fait l'objet d'une médiatisation importante fin 2020. Un ressortissant algérien a vu sa demande de nationalité refusée car il avait cumulé plusieurs contrats et ainsi dépassé la durée du temps de travail légal. A noter cependant, Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la Citoyenneté a demandé aux administrations de réexaminer le dossier pour lui donner une suite favorable dans le respect de la loi. Numéro 9. Ne pas avoir de revenus suffisants. L'ensemble du parcours professionnel est analysé pour apprécier l'existence de revenus suffisants et stables. Si cette condition n'est pas remplie, la demande de naturalisation sera ajournée. Numéro 10. Commettre des délits routiers. Conduire sans permis est un motif d'ajournement de votre demande. Cette décision sera également prise si vous avez obtenu votre permis dans votre pays d'origine mais que vous n'avez pas procédé à l'échange de permis. Encore un dernier mot. Oui oui je m'adresse à vous. Rejoignez-nous. Pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, abonnez-vous. N'hésitez pas également à liker, commenter et partager. A bientôt sur Droit même tu sais.